Mais non, je t'ai pas trompée. Je savais même pas que c'était un métamorphe. Genre tu savais pas ? Y'a bien un ou deux détails qui ont dû te choquer, non ? Bah, en réalité... Tu vas dire qu'il était aussi bien gaulé que moi ? Bah justement, t'aurais vu la taille de son ! Hey ! Willy ! Bah alors, vous revenez du désert, là ? Bon, par contre, vous êtes bredouille ? Mais ouais, on a même pas vu un cerf-rousse, ni un gros rire... Rien ? Mais même pas un petit roux-cool, rien de rien ! On peut dire que le désert n'a jamais été aussi... ...désert. D'accord. Et du coup, on mange quoi aujourd'hui ? Ah, en revanche, on a trouvé une ancienne dente dragon ! Waouh, bravo ! Entre Igor qui nous explique où on va chasser les fantômes et vous qui ramenez des fossiles, moi je vous le dis, on va crever de faim ! Jane ? Apporte-moi donc cette dente dragon. Intéressant. 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 Sous-titrage ST' 501 Longtemps redoutés et vénérés, les dragons ont laissé leur empreinte dans notre histoire, marquant profondément nos mémoires, nos croyances et nos traditions. Étonnamment, les rencontres avec ces créatures sont pourtant rares, voire exceptionnelles. Ceci n'est pas exclusif à Rode, mais bien dans une grande partie du monde connu. À Kanto, par exemple, les lignées des Dracolos semblent représenter à elles seules le type dragon, d'autant plus que le professeur Shen spécifie bien dans son Pokédex que la probabilité de les rencontrer est remarquement faible. Dracolos Un Pokémon marin extrêmement rare. On dit qu'il est aussi intelligent que l'homme. Sortes de gigantesques reptiles à mi-chemin entre l'être majestueux et la créature destructrice, le type dragon englobe une famille relativement restreinte de monstres à écailles, la plupart du temps capables de voler, dotés de crocs et de griffes. D'une agilité, d'une puissance et d'une rapidité étonnantes. Le lexique propre à ces Pokémon est ainsi plutôt fourni, mais rare est bien le terme auquel tout chercheur et dresseur songe en premier quand il se trouve face au mot dragon. En effet, en plus de n'apparaître que très rarement, la plupart d'entre eux sont des Pokémon légendaires, autrement dit à mes yeux, rien de plus que des idoles créées par l'imagination de nos ancêtres en quête d'idéal, loin de la réalité. Si l'on retire ces dieux du tableau, alors il ne reste plus que 47 dragons répertoriés, ce qui en fait le type le moins représenté de nos bestiaires. À O.N., la lignée des Dratak est considérée comme peu commune, les dresseurs ayant déjà pu en apprivoiser se comptant sur les doigts d'une main. Et une main de cap humain, j'aime autant le souligner, et d'un bon trait de colorior. Car si Grignot à Sinnoh ou Kupenot à Unis sont considérés de leur côté comme très rares, le fait qu'ils évoluent tardivement participe aussi, bien sûr, à cette sensation d'exception que peuvent apporter Karchakrok ou Tranchodon sur leur passage, rendant dès lors les dragons ordinaires s'il convient de les appeler ainsi, aussi précieux et remarquables que les dragons légendaires. Sont-ils aussi rares car ils se cachent des êtres humains ou car ils vivent dans des terres encore inexplorées ? Muplodocus Ce Pokémon adore la compagnie humaine. Si son dresseur ne lui donne pas assez d'amour, il pleure à grosses larmes visqueuses. Comme le Pokédex le révèle à propos de Muplodocus, ce dragon apprécie les humains. Il adore jouer avec eux. Pourtant, vous pourriez parcourir Kalos ou même Galar en long en large sans jamais en croiser un seul. Muplodocus n'est pas du genre à se cacher, non, au contraire. Mais il reste rare, à l'instar de ses congénères. Les dragons seraient-ils alors en voie d'extinction ? D'où leur rareté qui demeure jusque-là inexplicable. Évoqué brièvement lors de mon dernier compte-rendu, Fantir met sans doute le Pokémon le plus évident quand on cherche à déterminer s'il existe des dragons éteints. Le Pokédex de Galar nous renseigne que ce fantôme dragon erre au-dessus de la mer dans laquelle il existait autrefois, suggérant que jadis, il était probablement un dragon doté du double type dragon haut et vivait au gré des courants au large des côtes. Mais c'est aussi à Galar que l'on retrouve quatre fossiles incomplets d'anciens monstres. Bien qu'imparfaits donc, des chercheurs ont tout de même voulu redonner vie à ces vestiges du passé. Pour arriver à leur fin, ils ont trouvé un moyen de fusionner ces fossiles entre eux dans le but de créer des semblants de Pokémon. Les résultats sont des abominations de foire, mais sont au-delà de l'aspect esthétique et même éthique d'une telle expérience, une grande avancée pour la science. Et parmi ces quatre fossiles, l'un d'entre eux est un ancien dragon. Si on le fusionne avec le fossile oiseau, il devient galvagon. Et si on le combine avec le fossile poisson, il se transforme en hydragon. Hydragon. La force de ses pattes et de ses mâchoires le rendait presque invincible, mais à trop chasser ses proies, celles-ci ont disparu, et lui avec. Un ancien dragon de type O disparu aujourd'hui dont le fossile se trouve à Galar. Hum, je m'interroge. Est-il possible que la partie dragon dit dragon soit les restes de l'espèce à l'origine de Fantirme et de ses évolutions ? Si l'on redonne un éclat de vie à l'allure du spectre, les couleurs et motifs des deux pokémons s'associent drôlement bien. Mais suis-je réellement ici dans un processus d'analyse rigoureuse ou suis-je finalement juste en train de laisser mon imagination s'emballer, laissant mon enthousiasme de tout résoudre me guider à travers un raisonnement hasardeux ? Hydragon est une chimère, un monstre né de l'esprit de chercheur, un assemblage chaotique de fossiles sur lequel je ne peux réellement m'appuyer. Autant me baser sur d'anciens mythes à ce compte-là, ce qui ne serait peut-être pas une mauvaise idée, en fait. Car, curieusement, il existe aussi dans les anciens mythes un lien entre un ancien dragon disparu et la fusion. Rishiram Un pokémon légendaire assez puissant pour embraser le monde entier. Il soutient les défenseurs de la réalité. Zekrom Un pokémon légendaire assez puissant pour foudroyer le monde entier. Il soutient ceux qui suivent leur idéal. À l'origine de la région du Nice, les anciens récits nous racontent qu'il y avait deux frères et un puissant dragon. Cependant, chacun des frères avait une vision différente de la société. Pour le frère aîné, seul la réalité, le concret, devait gouverner et structurer la région. Pour le plus jeune, c'est au contraire l'idéal, le transcendant, qui devait alimenter et ordonner Unis. Cette divergence de philosophie engendra un intense combat dans lequel chacun des frères se bâtit corps et âme pour défendre son point de vue. En réponse à cette divergence de pensée, la légende veut que le pokémon dragon, n'ayant réussi à se ranger d'un côté, se déchira alors en deux entités distinctes, à savoir Rechiram qui prit le parti du frère aîné et Zekrom, celui du Benjamin. Les deux nouveaux dragons nés de cette fission seraient de force égale. Aucun n'aurait jamais pu vaincre l'autre. A quoi aurait bien pu ressembler le dragon, à l'origine de Rechiram et Zekrom ? Personne ne le sait. Mais dans la chambre du maître de la ligue d'Unis, on peut y trouver une ancienne et énorme statue dont la forme ne me rappelle aucun pokémon répertorié jusqu'à présent. Est-ce une représentation du dragon original ? Quoi qu'il en soit, il existe une troisième entité liée aux légendes d'Unis. Kyurem, un pokémon étrange et mystérieux, si ce n'est le plus mystérieux de tous les pokémons légendaires. Kyurem. Il attend le héros qui saura réanimer son corps de glace incomplet en partageant avec lui son idéal et sa réalité. Vidé de toute énergie, ce gigantesque dragon de glace ne semble être qu'une coquille vide, dépourvue d'une âme qui, jadis, devait animer ce corps pétrifié. D'où vient Kyurem ? Apporter une réponse à cette interrogation est délicat. Et chacun y va de sa petite théorie. Selon une rumeur d'Entrelasque, la grotte cyclopéenne située derrière la ville et dans laquelle se trouve Kyurem aurait été créée par l'impact d'une météorite il y a des milliers d'années. Cette météorite serait le dragon en question tombé des cieux qui resta depuis inerte dans le cratère. Son type glace prendrait alors son origine dans l'espace, lieu glacial d'où il proviendrait. Le fait qu'il puisse fusionner avec d'autres dragons pour voir que seul ce Pokémon semble posséder nous prouverait qu'il ne vient pas de la Terre. Mais Watson, champion de l'arène de Janusia, ne croit pas en cette légende. Selon lui, Kyurem serait une exuvie, une entité incomplète, qui justifierait alors son type glace, puisque sans vie, dont l'origine serait commune à réchir à mes écrômes d'où sa capacité à fusionner avec l'un ou avec l'autre. Kyurem vient-il de l'espace ? Ou bien est-il composé des restes du dragon original ? Si l'on y réfléchit bien, ces deux hypothèses ne sont pas incohérentes l'une de l'autre. Le dragon original ayant pu se diviser après avoir pris son envol vers les cieux, seul l'exuvie retombant violemment sur Terre car ayant perdu l'essence vitale qu'il animait. Tout ceci est passionnant, certes, mais ne nous en dit pas plus sur ce fameux dragon original. Qui est-il ? D'où vient-il ? À quoi ressemblait-il ? Peut-être s'était-il envolé pour quitter notre monde et rejoindre ses semblables, à savoir Dialga et Palkia. Mais il se serait désagrégé avant de pouvoir les regagner. Le dragon original serait ainsi un dragon de la création. Une réflexion qui ne sort pas de nulle part, non, loin de là. Elle repose en fait sur trois éléments qui m'intriguent profondément. Premièrement, il existe à Unis, une grotte unique en son genre appelée la Caverne des Esprits. Cette grotte renfermerait un passage secret menant à Sino. Un passage uniquement connu de Cré-Elf, Cré-Fadé et Cré-Folet qui s'y engouffrerait afin de passer d'une région à l'autre. Si Sino et Unis sont liés, alors probablement que leur mythologie aussi. Deuxièmement, la tour Dragospire, structure millénaire dans laquelle on raconte que l'on peut trouver Régiramés et Crômes, renferme aussi un orbe adamant, un orbe perlé ainsi qu'un orbe platiné. Ces artefacts sont connus pour être des objets tenus par Dialga, Palkia et Giratina. Alors pourquoi nos ancêtres les auraient amenés ici ? Si ce n'est car le dragon original est intimement lié à ses divinités. Troisièmement, les dragons de la Création sont respectivement de type dragon acier pour Dialga, dragon eau pour Palkia et dragon spectre pour Giratina. Leur second type, acier eau et spectre, représente étrangement chacun un état de la matière, à savoir solide, liquide et gazeux. Mais il existe un quatrième état, le plasma qui n'est représenté par aucun dragon divin. Malgré tout, Régiram de type feu et Zécrom de type électrique représentent là chacun une forme de plasma, renforçant alors l'idée que le dragon à l'origine de leur création était bien un dragon de la Création, correspondant à ce quatrième état. De là tirerait ainsi le nom de l'organisation Dunys qui milite pour la libération des pokémons, nommé la Team Plasma. Est-il convenable de mêler science et croyance de la sorte de fusionner la réalité et l'idéal ? D'aucuns diraient que l'un ne peut coexister avec l'autre, à l'image des frères rivaux qui ont créé Unis. Mais comment faire autrement quand mon idéal est, ironiquement, la réalité ? Je ne sais pas si quelqu'un, un jour, lira ses comptes rendus, qui ne sont en réalité qu'un mélange d'hypothèses, de réflexions et d'introspection. Cet exercice d'écriture auquel je me prête, qui me permet d'harmoniser mes pensées sur un monde que j'essaye, tant bien que mal, de décrypter, pourrait être vu comme le désir absurde d'un essayiste tordu souhaitant immortaliser ses théories irrationnelles et inconsistantes. Mais prépare-toi, lecteur du futur, car même mon imagination débordante ne trouve pas de réponse quant au Pokémon sur lequel mes prochaines lignes se focalisent. Mes spéculations sur le dragon original, ou bien même sur Fantirme, te paraîtront après ça plutôt logiques, dans le sens où au moins elle repose sur quelques corrélations et zones d'ombre de l'histoire. Pour ma dernière hypothèse dragonienne, elle repose avant tout sur une seule chose, la peur qu'elle soit vraie. Régidrago Une théorie stipule que ses bras ont la forme de la tête d'un Pokémon dragon des temps anciens, mais aucune preuve ne l'atteste. Créée il y a bien longtemps par Régigigas, la légende relate que le roi des golems utilisa de l'énergie cristallisée de dragon afin de lui donner vie. Régidrago peut ainsi utiliser toutes les attaques de type dragon connues à ce jour, et on dit qu'il renferme en lui le pouvoir de tous les dragons du monde. Un ouragan d'interrogation m'aspire autant qu'il m'inspire. Dans quel but Régigigas a-t-il créé Régidrago ? D'où vient cette énergie cristallisée ? Vient-elle du dragon qu'il porte sur lui ? Qui est ce dragon ? Régigigas l'a-t-il tué ? Régidrago possède-t-il aussi les pouvoirs des dragons antérieurs à sa création ? D'où vient la théorie selon laquelle ce crâne proviendrait d'un ancien dragon ? Sur quoi repose-t-elle ? Soufflons un peu. Si Professeur Magnolia a consigné dans son Pokédex qu'il est probable que ce crâne soit celui d'un ancien dragon, alors je vais lui faire confiance et lui emboîter le pas. Car, bien que je le redoute, je crois avoir trouvé ce qui est arrivé au Pokémon Dragon. Régigigas Une légende tenace veut que ce Pokémon ait traîné les continents en les attachant à des cordes. Il y a des millénaires, une fois que Régigigas eut terminé de façonner notre planète, il se mit à la création de Colosses en charge des pouvoirs qui régiraient notre monde. Afin de créer Régiroc, Régistil, Régis et Régieliki, il dut les constituer des éléments qu'ils allaient chacun détenir. On peut imaginer qu'il les forgea à l'aide de pierres, de métaux, de glaciers, de foudre qu'il maçonna à sa guise à l'aide de son incroyable puissance et de sa magie créatrice. Cependant, pour le golem de dragon, il n'existait bien entendu aucune ressource naturelle qu'il pouvait exploiter. Alors, pris dans un élan destructeur, il fit le projet d'annuler toute forme de vie de type dragon qui lui ferait face. Des milliers de dragons disparurent alors sous les coups de Régigigas, leur dérobant au passage l'essence dragonienne qui les animait. L'énergie cristallisée qui anime Régidrago serait en réalité l'énergie vitale des dragons tués pour sa création, justifiant dès lors pourquoi il possède le pouvoir de tous les dragons, car il possède l'énergie de milliers de dragons morts pour lui. Un génocide méticuleusement calculé afin d'édifier le plus puissant des dragons. Le fait que Régigigas porte sur lui une carcasse de laquelle il tire ses capacités aurait dû nous mettre depuis le départ la carapuce à l'oreille. Cette hypothèse qui me fait froid dans le dos et qui, je l'espère, est fausse, lèverait le voile pourtant sur deux sombres mystères de notre monde. Le premier, nous saurions dès à présent pour quels motifs nos ancêtres ont scellé les colosses, car ils étaient bien trop dangereux et incontrôlables. Le deuxième, nous aurions la raison derrière la rareté des dragons, car il y a des siècles, Régigigas a décimé une grande partie d'entre eux. J'ignore si mes raisonnements s'approchent de la vérité ou s'ils m'amènent au contraire vers un idéal fantasmé d'une réalité que je suis loin de concevoir. Est-ce Réchiram ou bien Zekrom qui guide mes pensées ? Me voilà figé tel Kyurem entre deux notions qui s'avèrent finalement être plus étroitement liées que je ne l'aurais imaginé. Les dragons resteront encore longtemps, à mon humble avis, l'un des plus grands mystères de notre univers. Tel ce dragon inconnu qui trône fièrement au-dessus des remparts de Kikenham à Galar. Qui est-il ? Probablement lui aussi, un ancien dragon disparu sous les coups de Régigigas. Mais plus le temps passe et plus nous en apprenons sur eux. Peut-être un jour déterrons-nous de nouveaux fossiles permettant de reconstituer Hydragons dans sa totalité. Peut-être allons-nous trouver de nouveaux dragons éteints comme Rexidius à Kalos. Peut-être, je l'espère, découvrirons-nous le secret de leur rareté et de leur puissance hors du commun. Mais si Régigigas se cache derrière l'extinction des dragons, alors il me faut accepter que les Pokémon vivent et disparaissent comme les humains. Des monstres mal intentionnés existent, des conflits peuvent naître parmi les Pokémon, des guerres de territoire ou un écosystème déséquilibré peuvent avoir raison d'espèces entières. Les nombreux fossiles répertoriés sont aussi la preuve que, parfois, la vie se débarrasse des spécimens qui ne sont pas assez forts pour survivre. Alors, peut-être dois-je me résigner. Admettre qu'il n'y a en fait rien à chercher dans ce désert, aucune raison spécifique, derrière la disparition des Pokémon. Des espèces disparaissent et naissent tous les jours, il en est d'eux-mêmes à Rôde. Peut-être ai-je tué le dernier kangourex de la région. Peut-être qu'aucune famille ne t'attend ici, bébé kangou. Peut-être que les gars ont raison et que, pour survivre, nous devons partir. Les cycles se succèdent mais ne se ressemblent jamais, le principe de saison étant lui-même fondé sur le changement. Les rêves de mes ancêtres sont depuis bien longtemps oubliés, comme mon nom le sera aussi dans plusieurs siècles. Tel un mot inscrit sur une dune que le sable recouvre inlassablement. Rien n'est immortel. Aucun instant ne reste intact. Aucune vie ne reste la même. Avec le temps viennent les rides et la rouille, jusqu'à ce que nos eaux deviennent poussières. Nos existences sont-elles les grains de sable de ce désert, légère, flottante, éphémère, virevoltante et, parfois, un grain de sable se laisse porter par le vent du changement et se laisse quitter l'endroit qu'il a vu naître. Donc, les espèces pokémons naissent et disparaissent au fil des siècles. Ce qui veut dire qu'il n'y a peut-être aucun mystère dans ce putain de désert. Je suis désolé, bébé Kangoo, mais là, il n'y a plus rien qui nous retient ici. C'est déjà bien assis. Les amis ! Les amis, j'ai quelque chose à vous dire. C'est en Russie, ça. Vous savez, depuis toujours, on a vécu à la dure ici. Malgré nos amis, nos familles, nos proches, qui, eux, ont préféré quitter Pirite pour des terres plus fertiles. Mais nous, nous, nous sommes restés ici. Nous sommes restés ensemble. On ne peut plus vivre comme ça. Attends, quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis désolé. On doit quitter Pirite. Quoi ? C'est le retour d'Atonda, là, c'est bon. C'est sérieux ? Non, mais on ne va pas quitter comme ça, derrière. T'as pas d'affaires ? T'as des nouvelles, là, pendant qu'on y est ? À Kalos ! À Kalos, il y a des villes immenses où on n'a jamais ni faim ni soif. À Alola et Sino, il y a des Pokémon sauvages de partout. Alors pourquoi ? Putain de pourquoi ? Est-ce qu'on irait crever à la gueule ouverte ici pour rien ? Mais c'est dangereux ! Tu ne t'imagines même pas les conséquences, c'est d'ordre ! Oh ! Deux minutes, fermez-la ! Il faut qu'on y aille ensemble, ok ? Oui, ça sera long, ça sera périlleux, bien entendu. Et si on y va ensemble, on survit. Vous comprenez ça, ou pas ? Oh, Dieu. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ils ont raison. Du moment qu'on est ensemble, Tonga. Oui, les amis. N'ayons aucune crainte. Arceus était avec nous. Il nous protège. Mais vous êtes sérieux, là, les gars ? Donc vous voulez qu'on se casse ? Ok, donc, la gloire de Purite, notre indépendance, tout ça, on s'en fout, après tout, hein ? On chie bien sur nos ancêtres et on se casse ! Et puis toi, là-bas, tu dis rien. Je t'en fous. T'es sur le point de résoudre les mystères du désert, mais non, non, à la place, on va bien laisser crever bébé Kangoo. Si on reste, on meurt. Ah ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci.